Bonjour à toutes et à tous, je vais faire un petit talk sur comment le machine learning m'a permis de comprendre Closer. Alors ça va être un talk assez global et mon but c'est pas de rentrer dans des détails trop techniques quand même. Alors déjà qui suis-je ? Je suis Data Scientist chez Scapany, donc on est une start-up spécialisée dans le machine learning et les projets Big Data. On fait également des formations Python, Data Science, donc voilà. Je suis vraiment passionné de machine learning et moi ce qui m'intéresse le plus c'est les données non structurées. Tout ce qui va être donné sur du texte, de l'image, pas des données classiques bien rangées dans des jolies bases de données. Donc je vais d'abord vous présenter le projet et sur ce projet il y a deux approches, une partie image et une partie texte. Donc je vais vraiment bien les séparer puisqu'elles sont quand même assez différentes. Alors l'objectif du projet c'est de trouver un acteur à partir d'une photo ou de texte, de le reconnaître. Donc là par exemple on fournit au programme une photo de Robert Dunnay Junior et le programme nous identifie où est Robert Dunnay Junior et que c'est bien Robert Dunnay Junior. Et la deuxième partie ce serait d'identifier, de mettre des noms de films par exemple, des caractéristiques sur cet acteur et de ressortir que c'est bien Robert Dunnay Junior. Alors pourquoi ce projet ? C'est un projet perso. J'avais vraiment envie de manipuler des données non structurées, de l'image, du texte. Je voulais en même temps prouver que le machine learning c'est pas compliqué, qu'on peut le mettre en place même quand on a un profil vraiment dev sans pour autant être à fond dans les datas, à fond mathématicien. Et ensuite j'ai une maladie assez grave, je ne sais vraiment pas reconnaître les acteurs. L'autre jour je regardais un film et je dis ah tiens c'est Angelina Jolie, on me dit non c'est Julia Roberts et deux minutes plus tard je me suis replanté sur un acteur comme ça. Donc j'ai vraiment du mal avec ça. Alors au niveau des données que j'avais à ma disposition, j'ai tout récupéré sur internet. J'ai scrappé un site français bien connu où j'ai récupéré plus de 6000 célébrités avec pour chaque célébrité une photo et une biographie qui la concernait. Donc ça allait être mes données de base sur lesquelles j'allais construire mon algorithme et mon moteur de recherche de stars au final. Alors le rapprochement par image. Donc en fait ça peut sembler simple comme ça d'identifier une personne mais il y a déjà deux problématiques. La première c'est identifier où est le visage déjà sur une photo, puisqu'un ordinateur ne va pas le savoir comme ça directement. Et une fois qu'on a identifié un visage, trouver où, enfin qui c'est, trouver quelle est cette personne. Donc au niveau déjà de la première problématique, de détecter un visage. Donc première possibilité, soit vous créez un modèle de deep learning from scratch, où vous avez beaucoup de temps devant vous, vous avez des milliers d'images labellisées, vous avez vraiment envie de passer plein d'heures, vous avez un PC très performant, vous avez envie de passer des heures sur le paramétrage, de lire les performances, etc. Et au moins ce sera un projet qui correspondra totalement à votre problématique. Si demain vous voulez faire la différence entre les pommes et les poires, vous pouvez créer un algorithme comme ça. Mais ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup de ressources et beaucoup de données. Autre approche, vous pouvez utiliser des modèles préentraînés. La détection de visage, c'est quelque chose d'assez classique, qui est déjà utilisé par d'autres personnes. Il y a déjà des chercheurs qui ont fait des recherches là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue à chaque projet. Donc l'avantage d'un modèle préentraîné, c'est que ça requiert zéro données. Ça ne requiert pas un PC performant. Et en même temps, la seule problématique, c'est qu'il faut trouver un modèle qui correspond à votre problématique. Par exemple, faire la différence entre des pommes et des poires, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait déjà fait des recherches dessus. Donc pour des projets classiques, c'est vraiment une approche qui fonctionne bien, les modèles préentraînés. Donc j'ai choisi cette approche. Et il y a une librairie Python qui fait très bien le taf, qui s'appelle Face Recognition. Et en fait, on appelle trois lignes de code où vous pouvez déjà identifier les personnes sur une photo. Donc vous lui donnez une photo avec Barack Obama et une autre personne. Et la sortie, ce sera ces deux photos. Et du coup, uniquement trois lignes de code. Derrière, il y a énormément de choses. Il y a un modèle de deep learning qui a été entraîné sur plein d'images. Il y a l'implémentation du modèle, le traitement de l'image, etc. Mais au final, avec une solution packagée, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et d'avoir des résultats plus performants que même si vous, vous y avez passé du temps. Puisque au final, c'est des modèles qui ont de l'ordre de plus de 98% de précision. Donc vous, sur votre IPC, avec vos données, vous ne serez certainement pas arrivé à ce résultat-là. Du coup, on attaque la deuxième problématique. Donc reconnaître qui est la personne par rapport au visage. Maintenant qu'on a réussi à trouver les visages sur une photo, il faut trouver si c'est Barack Obama, si c'est Robert Downey Jr. etc. Donc pareil, pour cette problématique, vous pouvez créer un modèle par personne. Donc pour chaque acteur, vous allez avoir un modèle de machine learning. Mais du coup, ça va vous nécessiter plusieurs milliers d'images par acteur. Ça va vous nécessiter plusieurs milliers de modèles. J'ai 6 000 acteurs, je veux 6 000 modèles. Ça va demander quand même pas mal de temps. Ou alors, on pourrait réfléchir à une autre approche. Et se dire, au final, ce serait bien de pouvoir comparer des distances entre des visages, entre des photos. Par exemple, deux photos de Robert Downey Jr. seraient assez proches. Alors que deux photos d'Emma Watson seraient plutôt proches entre elles, mais éloignées de Robert Downey Jr. Et c'est le genre de technologies qui sont utilisées sur les iPhone X ou dès qu'on parle de reconnaissance faciale. Et du coup, cette approche, ça va nécessiter une image de base. Vous avez une image de Robert Downey Jr. et après, vous aurez juste à regarder la distance des nouvelles photos que vous allez rajouter. Comment ça marche en pratique ? En fait, votre photo, avec toujours la même librairie, vous avez la possibilité de la transformer en vecteur. Donc juste une suite de nombres. Et une fois que vous avez, du coup, cette suite de nombres, vous pouvez faire des maths dessus très facilement. Vous pouvez calculer des distances. Et du coup, vous aurez entre une photo de Robert Downey Jr. et Emma Watson une distance, par exemple, de 0,7. Et entre deux photos de Robert Downey Jr. une distance de 0,4. Du coup, statistiquement, vous pouvez vous dire, il y a plus de chances que ma photo, ce soit une photo de Robert Downey Jr. ou proche de cette personne. Ça va vous aider à trouver la personne qui peut correspondre ou pas si elle est trop éloignée. Alors, j'aimerais juste faire des petites particularités techniques sur la reconnaissance sur cette librairie, pour reconnaître des personnes. Vous avez deux paramètres qui me semblaient intéressants. Vous avez la possibilité d'agrandir votre image, number of time to have sample. Donc ça va vous permettre d'avoir des résultats plus performants sur des images de moins bonne qualité, des images plus petites. Le seul truc où il faut faire attention, c'est au niveau de la RAM, que votre PC tienne. Ça va demander plus de temps aussi, etc. Et le deuxième paramètre, c'est le modèle. Donc, soit vous utilisez un CNN, donc c'est un modèle de deep learning, qui va être plutôt lent sur des CPU, mais qui va fonctionner sur des GPU, des cartes graphiques, donc être très performant et aller très vite. Et en même temps, il va être plus précis. C'est des technologies qui sont plutôt récentes, au final, qui datent des années 2000. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser le paramètre HOG. Lui, le HOG, c'est ce qu'il y a sur les appareils photo qui détectent les visages depuis déjà quelques années. C'est assez rapide sur CPU, mais du coup, c'est un petit peu moins précis qu'un CNN. Moi, j'ai plutôt choisi d'utiliser le CNN parce que le deep learning, etc., c'est assez sexy. Mais voilà, c'était un paramètre à faire attention. De manière générale, j'ai parlé de cartes graphiques de GPU. Dès que vous faites du deep learning, je vous recommande d'avoir une GPU si vous ne voulez pas passer des heures et des heures et des heures sur les entraînements des modèles. Et il y a énormément de librairies en Python qui acceptent le GPU et qui peuvent traiter ce genre de données. Donc, PyTorch, TensorFlow GPU, etc., il y en a vraiment beaucoup. Et en même temps, attention sur le deep learning. Ce n'est pas non plus magique, ça ne fonctionne pas parfaitement. Vous risquez d'avoir des petites erreurs sur, par exemple, les jumeaux ou si vos données sont maltraitées. Là, j'ai un petit exemple. Donc, à gauche, vous avez la photo de... Alors, on ne voit pas du tout, mais c'est la photo du joker dans... J'ai encore oublié son nom, c'est bien... Ouais, de Suicide Squad et... J'arrête Leto, merci. Mais du coup, moi, la photo que j'avais renseignée dans les photos que j'avais scrappées, j'ai scrappé une photo de Ferouz Amiri, une actrice marocaine. La photo était en noir et blanc. L'algorithme, on ne le voit pas, mais il a écrit Ferouz Amiri. Il m'a reconnu comme cette personne, il s'est trompé à cause du maquillage, par exemple, parce que le modèle n'a pas été entraîné pour marcher sur le maquillage. Alors, j'ai quand même une petite démo de quand ça marche. Ça peut être intéressant. Alors, tac... Donc, est-ce que l'effet démo, est-ce que ça va marcher ou pas ? Ou comme toutes les démo, ça plante le jour J ? Donc là, normalement, il est en train de travailler. Il a reconnu l'image. Voilà, il a trouvé quatre visages sur cette photo. Il va les afficher bientôt. Voilà. Donc là, il y avait quatre personnes sur cette photo. Il a identifié les quatre visages. Et on voit Chris Evans, Robert Downey Jr, Stanley et Kevin Fedge. Donc, il a réussi à bien reconnaître les quatre photos. Et du coup, c'est vraiment très simple à packager. Je vous ai montré les lignes de code. Il n'y en a pas beaucoup. Là, au final, ce qui était le plus compliqué, c'était limite l'ensemble, l'intégration. Quand j'applode l'image, ça se lance, etc. D'un point de vue machine learning, il y a un gros modèle de deep learning derrière. C'est très avancé comme technologie. Mais en termes de code d'implémentation, c'est extrêmement rapide à mettre en place. Donc là, c'était la partie images. Maintenant, je vais passer à la partie du coup de texte. Donc là, la problématique, ce que j'ai envie de faire pour un usage utilisateur, moi, mon problème de reconnaître les acteurs, j'arrive souvent à me souvenir des rôles, des films, mais le nom de l'acteur, je n'y arrive jamais. Du coup, je voulais taper une phrase sur Robert Downey Jr., de préférence assez courte, et que l'algorithme ressorte. C'est Robert Downey Jr. Les données que j'avais à ma disposition, c'était de la biographie. Donc, assez verbeux. Il y a beaucoup de mots qui sont inutiles. Par exemple, là, il écrit, il incarne un super-héros Marvel. Ok, il incarne, on s'en fiche. Super-héros Marvel, bon, il y en a quand même pas mal maintenant. Plein de petits mots qui sont parasites, ou même des infos sur son lieu de naissance, etc. qui, au final, ne vont pas forcément être utiles pour un utilisateur. Ce n'est pas des informations qu'il va connaître. Donc, il va falloir un petit peu retravailler ces données, les nettoyer, extraire l'information dont on a besoin. Toujours en gardant à l'esprit qu'il faut une fonction utile pour un utilisateur. Il ne faut pas qu'il ait à taper un roman pour retrouver l'acteur. Il faut que ce soit assez rapide. Et en même temps, avoir un bon taux de réussite. Je fais une petite aparté sur quel outil sur le NLP en Python. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Juste avant, on a parlé de NLTK, Jamesim. J'aimerais vous parler d'un autre outil qui est, je trouve, magique. C'est Spacey. Où ça permet vraiment de faire beaucoup de choses très rapidement. Là, en à peine 5 lignes de code, j'ai juste tapé ma phrase « Apple is looking at buying UK startup for 1 billion dollars ». Et en fait, il vous ressort énormément d'informations. Donc, le lemme, le texte original, si c'est un verbe, un nom, si c'est un stopword. Donc, c'est un mot à retirer qui a peu d'informations. Des tags, etc. Énormément d'informations. Et il le fait, je trouve, par rapport à d'autres librairies comme NLTK, très simplement. Puisque j'ai juste eu à taper ma phrase et il me l'a déjà toutes les informations. C'est assez simple à utiliser. Et c'est quand même très puissant comme outil. Du coup, pour revenir à ma problématique. Donc, une première approche que j'ai tentée, c'était, je tape « actor » dans « Iron Man ». Je transforme cette phrase via des algorithmes « Word to Vec », « TF-IDF », etc. pour avoir un vecteur. Et du coup, une fois que j'ai un vecteur, je peux faire des maths dessus, du machine learning et facilement retrouver mon acteur. Donc, du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir un Word to Vec et après un algorithme de machine learning pour faire une prédiction et prédire, c'est Robert Denis Junior. Sauf que, pour entraîner un modèle de machine learning, il faut des milliers de données par personne. Il faut beaucoup de données. Moi, j'avais juste une biographie pour chacun de mes acteurs. Donc, ça représente quelques dizaines de phrases, mais clairement pas des milliers. Et en plus, j'aurais un modèle qui doit prédire 6 000 acteurs ou alors 6 000 modèles qui doivent chacun prédire un acteur. Généralement, un modèle pour prédire 6 000 classes différentes en machine learning, ça marche moyennement. Et faire 6 000 modèles, je n'avais pas que ça à faire au final. Donc, je me suis dit, ce n'est pas la bonne approche. On va en tenter une autre. Deuxième approche, ce serait de garder la même idée qu'on a eu un peu avec les visages. Et pareil, d'évaluer des distances. Si je tape acteur dans Iron Man, je retrouve que c'est plutôt proche de la biographie d'Iron Man, de Robert Denis Junior. Par contre, c'est éloigné de la biographie d'Emma Watson. Donc là, ça a l'air plutôt intéressant. Je pouvais transformer mes phrases via un Word to Vec et ensuite calculer des distances, estimer qu'Iron Man, c'était plutôt proche de Robert Denis Junior. Trouver ce genre d'informations. Sauf qu'au final, quand je regarde réellement mes données, j'avais des biographies. Les biographies, c'est plutôt long. C'est beaucoup de textes, c'est plusieurs phrases, etc. Et l'usage que je voulais en faire, c'était d'utiliser des petites phrases. C'est juste taper acteur dans Iron Man, Iron Man, et puis, je ne sais pas, Sherlock Holmes, par exemple. Un utilisateur, il n'a pas envie de taper une biographie pour retrouver un acteur. Du coup, au final, avec tous ces mots parasites, les « il incarne », etc., ce n'était pas envisageable de faire cette approche-là. Du coup, j'ai mis à la poubelle et j'ai tenté une dernière approche. Donc là, l'idée, c'est que moi, j'ai envie de taper des choses comme « c'est un acteur dans Iron Man ». Donc, les mots vraiment importants, ça va être « Iron Man » au final. Du coup, en fait, il me faudrait une espèce de liste où j'ai « Iron Man », « Sherlock Holmes », les noms des films, les noms des choses importantes qui concernent Robert Downey Jr. Donc ça, faire un rapprochement par texte, c'est facile. On peut comparer des strings, faire du Levenstein, etc., ce genre de choses. Assez trivial. Par contre, ce qui était moins trivial, c'est de la biographie de Robert Downey Jr., extraire les informations « Iron Man », « Sherlock Holmes », en fait, tous les noms propres. Je ne pouvais pas me dire « allez, je prends tous les mots qui ont des majuscules ». Ce serait un peu facile, il suffit que les données sont un petit peu pourrées, qu'il y ait des majuscules à des endroits où il ne faut pas. Je n'aurais pas de la bonne information. Du coup, il fallait utiliser du machine learning. Il y a des technologies qui s'appellent le NER, « Name Entity Recognition », qui va reconnaître les noms propres. Et au final, tous les mots type « Iron Man », « Sherlock Holmes », ce sont des noms propres, des noms vraiment différenciants pour un utilisateur. Du coup, j'avais besoin de machine learning pour extraire les informations de la biographie de Robert Downey Jr. Ce qui est bien, c'est que Spicy fait aussi du « Name Entity Recognition ». Donc là, pareil, je lui tape la même phrase. Je lui demande juste de sortir d'autres informations. Et il va me dire que « Apple, c'est une organisation, UK, c'est un pays, et 1 billion dollars, c'est de l'argent ». Donc, vous pouvez même également filtrer si vous voulez extraire que les pays, extraire que les compagnies, etc. Et ce qui est plutôt bluffant, c'est qu'Apple, habituellement, c'est quand même un fruit, que ce n'est pas une société. Et là, il a réussi à reconnaître que c'était bien une société. Alors, comment ça marche le « Name Entity Recognition » derrière ? En fait, il y a des personnes qui ont tagué les phrases, qui ont donné des exemples de phrases et qui ont dit « Là, Apple, c'est une société. Là, Apple, c'est un fruit. Là, Amazon, c'est une société, etc. » Sur beaucoup, beaucoup de phrases. Ensuite, ils ont fait du « Words Embedding », donc le « Word to Vec » dont on parlait précédemment. Et ils ont entraîné un modèle de deep learning, un CNN dessus, pour détecter ces mots, ces phrases, ces mots, ces non-propres au final, ces mots différenciants. Tout a été préentraîné. Et là, avec Spacey, il y a un modèle qui est pré-packagé, qui donne 86% de précision sur l'anglais. Alors, je n'ai pas trouvé les chiffres en français, parce que moi, je l'ai utilisé, du coup, en français. Il faut savoir que Spacey est disponible dans énormément de langues, simplement. Et du coup, 86% de précision, alors que vous n'avez aucune ligne de code à taper, c'est plutôt sympathique comme résultat. Et du coup, ça donne envie. Donc, j'ai une petite démo. Alors, tac. Donc là, par exemple, Iron Man, Sherlock Holmes, c'est très bien. Donc, je cherche à trouver Robert Denis Jr. Il a joué dans Sherlock Holmes, il a joué dans Iron Man. Je tape ces infos. Et là, du coup, je ne sais pas si on voit bien, il me ressort en première possibilité Robert Denis Jr. Avec un score arbitraire, mais c'est le premier qui ressort. Et les autres dont il parle, ça va être des acteurs qui ont joué dans d'autres films. Par exemple, Stanley, c'est parce qu'il apparaît comme étant ayant intervenu dans Iron Man, par exemple. Donc, voilà. Et du coup, comme conclusion, je voulais montrer quand même que le machine learning, ça pouvait être facile à implémenter. Qu'il y avait des cas d'usage pour un premier POC, une première utilisation. On pouvait le mettre en place très facilement. Il y a énormément de modèles préentraînés disponibles sur Python. Python, vraiment, au niveau machine learning, il y a énormément, énormément de choses. Et vous pourrez trouver beaucoup de choses qui correspondent à vos besoins. Et vous avez des très bons résultats pour très peu d'investissements, pour très peu d'efforts. Donc, rajouter du machine learning dans des applications, faire des tests, ça ne va pas forcément demander de repartir de zéro, d'avoir les données, etc. Vous pouvez vraiment utiliser des solutions pré-packagées qui donnent des résultats satisfaisants. Les inconvénients, par contre, c'est que ça va vous limiter à certains domaines. Ça fonctionne avec des domaines où il y a déjà eu des recherches, certains domaines précis. Donc, vous ne pourrez pas réinventer totalement le machine learning sans mettre les mains dedans. Et si jamais, un jour, vous décidez de faire évoluer votre algorithme, il vous faudra des connaissances data, quand même. Vous aurez besoin de mettre les mains un peu dedans. Et les solutions pré-packagées, les modèles préentraînés, ça marche jusqu'à un certain stade. Ça ne pourra pas aller jusqu'au 100% de précision qu'on souhaite. Et également, il ne faut pas tomber dans le piège non plus d'utiliser du machine learning pour tout et n'importe quoi. Là, je l'ai utilisé pour reconnaître des acteurs. Iron Man, Sherlock Holmes, etc. Mais si j'avais utilisé une base de données qui liste pour chaque acteur tous les films dans lesquels il a joué, tous ses rôles, etc. Je suis sûr que ça doit se trouver sur Internet. J'aurais eu 100% de précision. Là, j'ai voulu rajouter du machine learning pour extraire de l'information de la biographie. Mais si jamais un client, un jour, me demande « je veux reconnaître des acteurs à partir de texte », j'utiliserais plutôt une base de données que du machine learning pour la frime. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions. Applaudissements Oui ? Moi, je me demande, c'est quoi le W2V ? Le Word2Vec ? Oui, le Word2Vec. En fait, c'est un algorithme qui, à partir d'un corpus, d'un ensemble de textes. Donc, par exemple, on va dire « le roi est dans son château », « l'homme, machin », etc. Vraiment beaucoup, beaucoup de phrases. Il va rapprocher les mots qui sont souvent utilisés de la même façon. Par exemple, « le roi est dans le château », « la reine est dans le château ». Ils sont utilisés avec les mêmes mots « château », les deux. Et du coup, les mots qui sont utilisés souvent dans le même contexte seront assez proches d'un point de vue « distance », alors que des mots qui n'ont rien à voir, par exemple « téléphone », sera à l'opposé. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on peut mesurer des distances entre des mots, en fait. Plutôt que… Et donc, c'est un McBride qui associe à chaque mot un point ? C'est ça. Un point dans un espace, généralement, c'est 200, 300, facilement. Et c'est un algorithme qui date de 2012, qui est fait par Google et… Enfin, qui a été produit par Google et qui, vraiment, fonctionne très bien dans les modèles du NLP. C'est une question importante. Je pourrais penser à répéter la question. Quel rapport avec Closer ? Alors, en fait, le rapport avec Closer, par rapport à cette présentation, c'est parce que, moi, chaque fois que je vois une news « Victoria Beckham a trompé telle personne », je me dis « mais c'est qui, Victoria Beckham ? » Alors, Victoria, ça doit être une fille. Beckham, peut-être le joueur de foot. Mais c'était vraiment ce côté plus retrouver, reconnaître des acteurs, en fait. Et le petit côté teasing de Closer qui donnait un rigolet à la presse. Bon. Si il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie. Merci.